Il y a toujours eu cette interrogation autour du manga Dragon Ball Super qui rédige le récit. Qui se penche concrètement sur l'histoire de Dragon Ball Super ? Est-ce que c'est Akira Toriyama ? Est-ce que c'est Toyotaro ? Alors, sur la cover, on l'a compris et on l'a vu, il y a écrit « Histoire » par Akira Toriyama, « Dessin » par Toyotaro. Mais au fil du temps, je pense qu'on l'a vu de toute façon, et à travers les quelques anecdotes du petit maître, et je vais l'appeler comme ça, j'aime bien, petit maître, eh bien, Dragon Ball Super est dompté principalement par Toyotaro. On le voit comme ça. Alors, j'ai vu énormément de débats disant « oui », mais sur le réseau, pour ne pas changer, Twitter et compagnie, Toriyama, c'est lui qui fait tout, Toyotaro, il n'a rien à dire, et voilà. Et du coup, c'est un battle que je vois souvent. Je pense qu'au bout d'un moment, il faut mettre les choses au clair, et c'est ce que fait Toyotaro. dans une petite interview sur le site officiel de Dragon Ball. Alors, il se penche d'abord sur l'illustration de Dragon Ball Legends, qu'il a balancée, Jumigate no Goku, et revient sur les derniers chapitres qui ont été diffusés dans le V-Jump, concernant l'histoire de Dragon Ball Super Super-Héros, et vous allez voir qu'au final, c'est une collaboration entre les deux maîtres. Point. Point. C'est dingue de faire un débat, un battle, entre deux personnes passionnées, dont un, malheureusement, qui nous a quittés, qui nous a poignardés le cœur, quand on a eu cette news, nous a assassinés, alors qu'au final, c'était juste une collaboration. Alors oui, du coup, Toyotaro se penche également, soumet des idées, dans l'histoire de Dragon Ball Super. On va passer directement au gros plan, et on va aller sur le site officiel. Célébration du centième anniversaire de Dragon Ball Super et Ultra Ultra Instinct Goku 5, arrive dans Dragon Ball Legends, Toyotaro approfondit son illustration de collaboration. Fin 2023, l'application, donc Dragon Ball Legends, qui est disponible sur iOS et Android, pour ceux qui ne savent pas, et Toyotaro se sont associés pour une collaboration spéciale, pour commémorer la sortie du centième chapitre du manga Dragon Ball Super. On avait vu un petit migaté, plus que sympathique, voilà. Pendant la période de l'événement, des arrière-plans en jeu, des pochettes de cartes arts, et bien plus encore, avec cette illustration dessinée par Toyotaro, était disponible dans le jeu. Dans cet article, nous examinerons de plus près l'illustration commémorative super cool de Toyotaro d'Ultra Instinct, et entendrons ces réflexions sur le point culminant à venir de l'arc super-héros de Dragon Ball Super. Alors, installez-vous confortablement et continuez à lire jusqu'à la fin. Non, écoutez le petit parti. Voilà. Réflexion de Toyotaro sur le Ultra Instinct. Ultra Ultra Instinct ! Le double double. Madame Double, Alors, avez-vous joué à Dragon Ball Legends, le jeu qui a organisé l'événement de collaboration ? Oui. Je n'ai pas beaucoup de temps libre en ce moment, mais j'aimerais y jouer beaucoup plus à l'avenir. En même temps, je tiens à le rappeler, Toyotaro, c'est un énorme fan de l'univers Dragon Ball. Quand tu vois son univers, il l'a déjà partagé, c'est complètement fou, et tu vois également le passionné. Pour avoir eu la chance de l'avoir, je l'ai croisé trois fois, d'avoir parlé deux petites, trois petites minutes avec lui à chaque fois, pour l'avoir remercié également, pour la communauté française, de la part de la communauté française, de faire vivre un Dragon Ball, tu sens vraiment le méga passionné autour de cet univers-là. Donc, un jeu free-to-play sur mobile, évidemment, tu t'y penches un petit peu, je pense. Veuillez nous indiquer les points sur lesquels vous vous êtes concentré pour cette illustration. Je voulais donner une impression plus sérieuse que la coopération de style animé, j'ai donc choisi d'utiliser un style pinceau. Comme la demande concernait spécifiquement le look ultra instant sign, pour Goku, sign, signe bien mon gars, j'ai inclus Laura dans la peinture pour vraiment faire ressortir l'atmosphère appropriée. Vous savez que l'illustration reste ultra sympathique, on est d'accord ? J'aime beaucoup personnellement. Voilà, on est sur du Migate no Goku non maîtrisé, magnifique. Pensez-vous à une scène particulière en ce qui concerne la pose de Goku ? Je voulais dessiner une pose que je n'avais jamais faite auparavant et aussi donner une impression de divinité. J'ai d'abord essayé avec lui, commençant à prendre une pose de charge Kamehameha, mais cela ne semblait pas correct. J'ai donc commencé avec cette pose actuelle. Au début du repêchage, il y avait les pieds sur terre, mais je l'ai changé parce que c'était plus divin de le faire flotter, j'avoue. Au final, c'est devenu assez éloigné d'une pose Kamehameha, mais je pense que la pose qui en résulte est quelque chose de mystérieux et dégage une sensation de calme divin. Oui, totalement. Il y a vraiment ce côté Migate no Goku, posé. En fait, c'est ce que j'aime avec cette transformation-là qui a eu un dérivé de personnalité au fil de l'aventure, je trouve. C'est que le Migate no Goku, il est posé le Goku. Il est serein. Il est serein avec lui-même. C'est pour ça qu'il arrive à esquiver sans vraiment penser à quoi que ce soit. C'est naturel. Instinct. C'est l'instinctif. C'est vraiment très très cool comme transformation. Et j'adore. Je préfère le Migate no Goku non maîtrisé aux maîtrisés. Les cheveux noirs, c'était parfait. La simplicité totale. Les petites lumières et tout. C'était vraiment le top. Rajouter du gris. Le gris, ça aurait dû être pour moi le non maîtrisé et en maîtrisé avec les cheveux noirs posés. Ça y est, il a cumulé toute la puissance en lui. Il reste un petit peu normal. Et puis, tu m'as compris. Tu m'as compris. De la phase de rédaction à la touche finale, quelle partie du processus de production a été la plus amusante ? J'aime généralement les parties d'ancrage et de finition. Et ces deux-là étaient encore vrais pour celle-ci. J'aime vraiment remplir un stylo avec de l'encre et avoir la sensation de tracer une ligne sur du papier. Donc, je pense que cette partie restera toujours analogique. De plus, le travail final sur les couleurs consistait à ajouter des reflets et des reflets bleus. Cette partie est l'endroit où toute la pièce s'assemble. Soudainement, donc, je l'adore. Et je crois qu'il y a une vidéo où il montre vraiment toute la phase de conception. Voilà. Et là, on va passer au chapitre Dragon Ball Super. Tout est à l'autre sur l'édition de mes Super Dimensionnés Individuums. L'édition de mes Super Dimensionnés de V-Jump verra la confrontation entre Ultra Instinct Goku et Gohan Beast. Y a-t-il quelque chose auquel vous aimeriez que les lecteurs prêtent particulièrement attention ? Alors, je sais que ça a fait débat. J'ai pas encore lu le chapitre. Et vous me rendez fou à chaque fois à venir m'interpeller pour des histoires autour des derniers chapitres. Je tiens à le rappeler pour certains. Je ne lis pas les fuites. Je ne lis pas les V-Jump quand ça sort. Parce que ça me saoule. J'attends à chaque fois la sortie du tome. Parce que souvent... Enfin, il y a déjà eu des corrections. Je m'en souviens encore à l'époque de Zamas où il y avait des pages supplémentaires. Et du coup, ça me fait chier d'acheter un magazine pour ensuite racheter le tome derrière. Voilà. Donc, je reste patient. Voilà. Alors, Goku sans Lucky de Gohan Beast défi son fils dans un match. Donc, pour moi, là, c'est du spoil. Pour moi, là, je suis en train de découvrir que Gohan Beast va taper du Goku Ultra Instinct. J'aime beaucoup le visage de Goku, là. Toujours serein, propre. Je pense que l'accent sera mis sur celui qui est le plus fort. Mais il y a bien d'autres choses à surveiller comme la position de combat et la façon de penser de chaque combattant. J'espère que tout le monde lira le numéro et le constatera par lui-même. Donc, il a fait un travail sur la gestuelle, en gros, des personnages en fonction de leur transformation. Là, on le voit bien de toute façon. Le côté posé de Goku, je trouve ça propre. Alors que l'arc super-héros atteint son apogée dans l'édition de mes super-dimensionnés de V-Jump, donnez-nous votre avis maintenant que vous avez fini de le créer. On y arrive à la fin du chapitre. Pour les chapitres précédents, 88 à 90, Toriyama m'a aidé à corriger et à améliorer les idées que j'avais proposées. Donc là, cette phrase, elle est claire, nette et précise. C'est l'idée, donc, de Toyotaro. Au niveau du chapitre, on parle du manga. On parle du manga, attention. Donc le chapitre de 88 à 90, c'est Toyotaro qui a dessiné, rédigé son truc. Et puis, Toriyama est venu derrière pour lui dire bon, ça c'est bon, ça c'est pas bon, voilà. Donc encore une fois, c'est du Toyotaro. Mais après ça, les chapitres décrivant l'histoire principale du film, donc du chapitre 91 à 103, du coup, la partie postulue, ont tous été écrits par Toriyama lui-même. Donc franchement, c'est une collaboration entre les deux. Et je pense que ça a toujours été le cas. Alors au début, je pense que c'était du Toriyama à 100%. Toyotaro, il débarque en mode, bon, on m'a pris, c'est moi qui dois gérer, c'est parti, il n'y a pas de souci. Toriyama, c'est tes idées, moi je les mets en page. Mais au fil du temps, évidemment que Toyotaro, le petit maître, a apporté et a soumis ses idées pour cette nouvelle aventure. Bien que j'ai fait quelques ajouts aux lignes et aux événements de l'intrigue, c'est en grande partie la même chose que ce que Toriyama envisageait. Donc en gros, il est en train de nous dire, il a fait pas mal de chapitres concernant cet univers, cet arc, avec, du coup, la fin du film, super-héros. Et au final, ce qu'il avait proposé, s'approcher des idées de Toriyama. Donc je pense que ça a été validé, du coup, par le maître, avant sa disparition. Et voilà, il a dû être content. Alors, je suis très reconnaissant d'avoir pu dessiner la série de cette façon. J'espère que tout le monde appréciera cette version manga de l'arc super-héros qui ajoute les événements du film. Bah, je pense, oui. Donc là, on a le migat face à Beast. L'édition de B Super Dimension concernant le chapitre 103 de Dragon Ball Super sortira le jeudi 21 mars. L'arc super-héros qui raconte sa propre version du film Dragon Ball Super Super-Héros a enfin atteint son apogée. Ne le manquez pas. Donc voilà. Maintenant, l'avenir de Dragon Ball Super, c'est quoi ? Malheureusement, c'est un avenir sans Akira Toriyama, vous le savez. Je pense qu'aujourd'hui, Toyotaro peut se débrouiller tout seul. Puisque Toriyama lui a donné la main jusqu'à présent. Mais je pense que Toyotaro peut avancer sans souci. Et même gérer l'histoire derrière. Il n'y a aucun problème. Je pense qu'avant la disparition du grand maître, ils ont dû faire même un point, je l'imagine. Puisqu'on a appris à travers les journaux que Toriyama était malade pendant des mois. Et je pense bien évidemment que le petit maître était au courant. Était au courant de tout ça. Bien sûr. Voilà, donc il sera la relève. Après, il est vrai que les modifications par Toriyama pour amener la patte Toriyama à Dragon Ball Super étaient plus qu'appréciables. Et on l'a vu encore une fois dans les anecdotes. Lorsque vous achetez un tome Dragon Ball Super, si vous lisez les derniers chapitres, à chaque fois, il y a des petits mots, machin, bon, moi j'avais proposé ça, et puis maître Toriyama, il est arrivé derrière, puis il m'a corrigé. Et c'est vrai que vu de cet angle, la perspective, etc. Bon voilà, il n'aura plus ça. Mais je pense qu'il va faire de son mieux pour continuer et respecter l'œuvre d'Akira Toriyama plus tard. Parce qu'apparemment, de ce que j'ai compris sur les différents réseaux, Dragon Ball Super est en pause. Et c'est normal. C'est normal. Et en pause, et en deuil, je le vois plus comme ça, le temps de laisser les proches dans le Toyotalo de respirer un peu pour ensuite continuer, du coup, cette aventure-là. Et ça arrivera. Et d'ailleurs, l'aventure suivante, à mon avis, il a déjà les idées d'Akira Toriyama, c'est sûr, quelques idées. Et avec ces idées-là, il va créer, du coup, l'histoire. Dragon Ball Super, une fin différente. Enfin, selon ses idées, en se basant sur celle du Grand Maître. Je le vois comme ça. De toute façon, je ne sais plus, je crois qu'il avait dit. On arrive au bout de Dragon Ball Super, je crois, non ? Quelque chose comme ça. Je ne sais plus. Mais bon, Dragon Ball n'est pas terminé. Il y a du Daima qui débarque. Peut-être que, du coup, on va enchaîner avec du Daima en manga aussi. Allez savoir ! Il y a plein de choses à suivre et à voir. Voilà. On va surveiller tout ça. Mais en attendant, vous l'aurez compris, au travers de ces quelques lignes, au travers des mots de la bouche de Toyotaro, Dragon Ball Super, au final, c'était une collaboration entre les deux au niveau de l'histoire. Et non pas uniquement Toriyama. Et pas uniquement Toyotaro. Qu'on aime ou pas, moi, j'aime bien comment ils ont procédé au niveau du travail, au niveau, voilà, pour emmener de la nouveauté, etc. C'est cool, non ? Bon, voilà. Et si vous n'aimez pas Dragon Ball Super, c'est pas grave. Je tiens à rappeler que, pour moi, et que pour beaucoup, Dragon Ball, c'est 42 tomes. Ce que vous avez après, c'est du plus. C'est tout. C'est un bonus. Voilà, Dragon Ball, c'est 42 tomes. La fin du 42e tome, pour moi, elle est parfaite. Les bisous, je vous laisse tranquille. Vous pouvez réagir dans les commentaires. Et comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook, Twitch et TikTok, Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao !